Dix jours après leur évacuation du squat du Marais, c'est un nouveau coup dur pour ces migrants. Mercredi, des équipes d'Enedis sont intervenues pour couper l'électricité de cet immeuble situé dans le quartier de la Grâce de Dieu. Cette mère de famille d'origine albanaise s'est récemment installée dans ce squat avec ses trois enfants. Sans chauffage ni eau chaude, le quotidien est devenu compliqué. C'est très difficile pour manger, pour préparer, c'est très difficile pour les douches, c'est difficile pour regarder, parce que les enfants n'ont pas calme, c'est très difficile. C'est le bailleur social de l'agglomération cannaise qui a demandé que l'électricité soit coupée. Les militants du droit au logement sont stupéfaits. On ne comprend pas cette action qui plonge dans le froid et dans l'obscurité des familles avec enfants. On voit les températures qui sont en train de chuter. Dans la semaine, ça va encore chuter. On est vraiment indignés de ces actes. L'Etat ne remplit pas son rôle en termes d'hébergement d'urgence. L'Etat est encore en train de réprimer. Au total, l'agglomération cannaise compte neuf squats. Le dernier en date a été officialisé vendredi. Dans cette maison de 100 mètres carrés, trois familles ont investi les lieux après leur éviction du squat du Marais. Cette maison était vide. Nous, on a des personnes à la rue, notamment depuis l'expulsion du squat du Marais. Hier, c'était le premier jour de la trêve hivernale. Donc les gens qui sont ici, il y a 11 personnes, dont 6 enfants, sont ici depuis mercredi. Et on a officialisé hier symboliquement. Ancien logement du gardien du stade des Vauds de la Folie, la maison appartient aujourd'hui à la ville de Caen. L'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions espère obtenir un délai de 18 mois avant de devoir quitter les lieux. Faute de quoi, les familles risquent de se retrouver une nouvelle fois à la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501